Bienvenue dans Bad News, la dernière de l'été, Thomas ! On reprend le cours normal. Le cours était quand même quasi normal, hein ? Oui, oui, relativement, hein ? On en a même fait un peu plus. Oui, voilà, juste les podcasts vont peut-être s'arrêter, on sait pas. On va voir ce qu'on a décidé. Est-ce qu'on modifierait pas peut-être le format ? On verra. On verra, on va trouver. On verra, on verra. En tout cas, c'est le 1er septembre, alors que nous, il est le 22 juin. C'est le 1er septembre et beaucoup de choses ont changé dans nos vies. C'est pour ça que j'ai envie de changer pour la dernière des Mugshot. D'accord, ok. Voici un Mugshot, donc un Mugshot, c'est quelqu'un qui a été arrêté par la police aux Etats-Unis. Ah, c'est Alpach. Et c'est Alpachino. C'est clairement Alpachino. C'est Alpachino qui avait fait une petite bêtise, hein, j'ai envie de dire. Il avait été arrêté à Rhode Island en 1961 pour avoir porté une arme dissimulée. Mais regardez ce visage, quel bateau à vapeur. Mais qui a écrit ça, putain ? C'est sur un site que j'ai trouvé, hein. Bah alors, Paris Hilton, nom de Dieu ! Voilà, arrêté par la police. Possession de cocaïne, oui, bon, c'est logique. Possible. C'est logique, c'est cohérent en tout cas. Ah, il était pas tout le temps sur une île, hein, il a aussi été en prison. Daniel Dakin ? C'est le héros de Lost. Ah, d'accord, je ne connais pas ce comédien. Voilà. Alors là, ils ont laissé la souris sur son visage, du coup, il y a son nom qui est écrit en plein milieu. Je crois que c'est moi, hein. Ah bah voilà, bah qu'il y a trop de balles. L'héroïne de My Name is Earl. Je ne connais pas. Qui est en taule. Super série, My Name is Earl. Conduite sous l'influence. Oui, sous influence. Sous influence de quoi ? De drogue. Ah, d'accord, parce que moi, j'ai déjà conduit sous influence. Ça, c'est être rubber, ça. Ou alors, quand tu passes le permis, tournez à gauche. Oui, c'est ça. D'accord, Lindsay Lohan ? Ouais, bah écoute, on ne te félicite pas. Voilà, arrêté, Lindsay Lohan. On a aussi Jane Fonda. Ah, qui ne lâche rien, hein, le point levé. Le point levé. Alors, c'est marrant parce que le mec de 24, il a fait 48 heures de taule. Eh ben ! Comme quoi, hein, 24 la série, 48 heures dans la vie. Et c'est donc sa quatrième arrestation. On a Hugh Grant, hein. Hugh Grant, eh oui, oui, oui. Il a été arrêté par la police. Il l'a trompé avec la prostituée Divine Brown. Bah alors ? Une des Kardashians. Chloé Kardashian. Mais en fait, tu fais toutes tes captures comme un gros schlag, là. C'est long à faire bad news. Tim Allen. Tim Allen, qui est un comédien américain. Voilà. Il a presque été condamné à prison à vie pour position d'une livre et demi de cocaïne. Oh, la vache ! Ouais. Ah, Michel Rodriguez. Bah alors ? Qu'est-ce qu'on a fait, Miche-Miche ? Ouais, conduite en état d'ivresse. Merde, bah Matthew McConaughey, ça, ouais, on le connaît, hein. Dansant nu dans sa maison et en jouant au bongo. J'adore de plus en plus ce mec. Un autre qui va pas nous surprendre. Ah bah Robert Downey Jr. Mais mec, il a passé plus de temps en tôle que chez lui. Attends, attends, non, tu dis ça. Non, mais alors pour lui, tu dis quoi ? Ah, Charlie Sheen, il en a fait pas mal aussi, ouais. Charlie Sheen, c'est le mec, il est abonné. Il a une chambre. Il a une chambre. Il a une cellule. Les mecs, ils disent, on peut pas le mettre là, c'est celle de Charlie Sheen, il peut en venir à tout moment. Voilà, comme quoi ça arrive... Pas qu'aux autres. Ça arrive aussi aux célébrités de se retrouver en tôle générique. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres et mauvais genres, c'est Banyous, Banyous de l'été, ou quoi qu'on est en septembre, on va bientôt finir l'été. Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de con. Est-ce qu'on est bronzés maintenant ? Ah bah là, clairement... De toute façon, si c'est pas maintenant... C'est pour bientôt ! Bah non, ça sera pas, parce que là, on va être reconfinés, donc... Ah oui, ouais, ouais, ouais. Je vous rappelle que Banyous, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et d'ailleurs, on commence tout de suite avec une en bref de Davy, qui l'a trouvée sur le.fr, donc finalement, c'est plutôt une source sûre. C'est fiable, oui, tout à fait, tout à fait. Une exposition à Washington a eu lieu où ils ont exposé les tweets de Donald Trump. Ah, génial ! Les tweets étaient écrits sur papier, photographiés sur un très beau papier, mis dans des cadres en or. D'accord. Les pires tweets étaient mis en grand sur un mur. Ce qui était fou, c'est qu'il y avait une machine avec un gyrophare et une corne. Qui se mettait en marche quand il tweetait. Quand il tweetait. Et le tweet apparaissait, c'est génial comme idée. Je crois que c'était la voix de Donald Trump, je crois. J'ai tweeté de la merde ! Une alarme à la voix de Donald Trump, tonne et un gyrophare s'agitent à chaque fois que Donald Trump nous gratifie d'un nouveau tweet en temps réel. On apprendra également que le président américain, qui se présente comme le plus grand écrivain de phrases de 140 caractères au monde, a posté 3556 messages sur la plateforme en 2018, ou que l'on recense pas moins de 18 000 occurrences du point d'exclamation dans ses œuvres complètes. Donc en tout cas, ils se sont bien foutus de sa gueule. Bah, c'est ce que je vois et on aimerait y aller d'ailleurs. Ouais, je sais pas si c'est encore possible, mais en tout cas, on peut le visiter virtuellement. D'accord, ok. Salut ! C'est les vacances ! C'est la petite coupure Banyouze à la campagne. Je voudrais parler d'une Banyouze de Maël. Maël qui nous a envoyé cette Banyouze qui est trop bien. Vous connaissez le dessin animé de DreamWorks, les trolls ? En fait, ils ont sorti des jouets. Une gamme de jouets. Ils ont sorti la petite fille en jouets. Et ils ont eu... C'est Hasbro qui a édité ces jouets. Et ils ont été obligés de rappeler la figurine. Et ils ont été obligés de s'excuser dans tout le pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a un petit bouton sur le ventre. Et quand t'appuies sur le ventre, elle chante. Elle fait... Ou un truc mieux peut-être, je sais pas. Par contre, ce qu'il n'a pas d'indiqué sur la boîte, et là où Hasbro a rajouté un petit truc, c'est qu'ils ont rajouté un truc à ce niveau-là. Et quand t'appuies là, elle fait des trucs du genre... Ouh ! Ouh ! Regardez. Ça a été retiré de la vente. Mais qu'est-ce qui passe par la tête des mecs qui fabriquent les jouets ? Des fois, tu demandes, hein ? Regardons une vidéo qui a été tournée pendant ses vacances avec Monsieur Poulpe. Poulpe ? Poulpe ? Davy ? Poulpe ? Poulpe ? Poulpe ? Poulpe ? Davy ? Poulpe ? Davy ? Poulpe ? Poulpe ? Davy ? Poulpe ? Davy ? Poulpe ? Davy ? Poulpe ? Davy ? Davy ? Poulpe ? Davy ? Poulpe ? Davy ? Poulpe ? Davy ? Davy ? Oh ! Oh les vilains Paparadji, vite une nouvelle aventure! Capitaine Haddock? Capitaine Haddock? TThatin? Capitaine Haddock? TThatin? ko tuition Kapitaine Haddock? Kapitaine? Oh oh oh, TIN, TIN Capitaine Haddock? Tintin? Capitaine Haddock? Oh Tintin! Capitaine Haddock? TANTIN TIN TIN TAN Capitaine Haddock? Ah non Excusez-moi Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre Capitaine Haddock Milou tu as vu le capitaine Haddock Ah mon saillon Tantin Capitaine Tantin Capitaine Haddock Tantin Capitaine Haddock Tantin Tantin Capitaine Tantin Poulpe Davy Poulpe Ah Davy Ah poulpe Ça va ? Ça va J'étais là-bas Moi je l'étais là Oh 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 Eh on vous voit les deux connards Oh 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 Haddock Tantin Tantin Davy Davy Poulpe Davy Capitaine Haddock Poulpe Oh 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 Tantin Capitaine Haddock Capitaine Haddock Poulpe Daniel Agnès Davy On passe à la bad news de Lucinda Est-ce que tu regardais Jackass Thomas ? Non jamais mais j'ai déjà vu des trucs par-ci par-là mais je regardais pas quoi Tu connais pas les personnages de Jackass ? Si Célèbre Steve O Steve O On va parler de Steve O D'accord Steve O a fait une vidéo dernièrement où il avait une petite chèvre D'accord Et dans cette vidéo il explique dans toute sa carrière les trucs les plus chers qu'il a détruit D'accord Et vu qu'il filmait quasiment tout avec Bah on voit tout Bah on voit à peu près tout D'accord Et il y a un passage C'est pas le truc le pire C'est un des trucs qui m'a fait mourir de rire Il faut savoir que Steve O a beaucoup d'argent Oui Et donc il louait un appartement Je sais pas si ça devait être à Los Angeles ou un truc comme ça Et puis il s'est mis à louer un appartement Et puis il avait tellement d'argent Qu'il a pu louer un autre appartement Et au même étage il s'est mis à louer à un moment jusqu'à 4 à 5 appartements Au même étage Mais c'était pas des... il les louait Il l'a pas acheté Mais Steve O N'était pas hyper aimé par le voisinage Bien sûr Parce que bon des fois il faisait des soirées un peu dures Avec de la débauche tout ça tout ça Puis il avait un étage entier pour lui quoi Quasiment D'ailleurs dans un de ses apparts il s'est dit Et si je faisais un skatepark ? Bah ouais Steve O est au 3ème ou 4ème étage Et donc il achète de quoi fabriquer des rampes C'est fou hein C'est un fantasme quand même Tout est skatable Et il se dit ça serait quand même génial d'avoir plus de place Donc avec ses potes et sa tête Il casse un mur entre les deux apparts qu'il louait Pour faire un appart plus grand T'as pas le droit de faire ça Non surtout si tu loues quoi T'as pas le droit Mais alors il défonce avec sa tête Et je crois qu'après il a... Pour fêter ça après il a appelé des footballeurs américains célèbres Pour passer à travers le mur D'accord très bien On est sur d'autres délires quoi On est sur d'autres délires Et il s'agrandit Il a grandi de skatepark Et donc là les gens font du skate toute la journée Genre au 3ème étage C'est horrible le bruit que ça fait Horrible A tel point que les voisins arrivent A le faire expulser d'un de ses appartements Sur 4 Alors Stivo Pour fêter la perte de son appartement Il fait venir ses potes skaters Pour une soirée machin Et il invite Le groupe de Def Metal Suédois nihiliste Chez lui Pour un concert Avec la sono Oui bien sûr Bien sûr bien sûr Un concert quoi Voilà et ça lui a coûté énormément d'argent Parce qu'il a dû rembourser les murs Rembourser toute Enfin il a loupé sa caution Ah bah là oui Il a perdu Il a perdu la caution Oui et puis il s'est pris un petit procès dans la gueule Et puis il a fait Je m'en bats les couilles La vidéo est extrêmement drôle Il dit à la fin de la vidéo Que le truc le plus cher de sa vie Il est allé en Afrique Pour tourner Après Il avait une autre émission Je sais plus Wild Boy je crois Ouais Où il allait Il allait dans des pays Pour faire n'importe quoi D'accord Comme il sait faire Et il est arrivé dans un hôtel Qui était des petites huttes en bois Le mec lui a dit Si vous avez un peu froid le soir Il y a un four au centre Et vous avez qu'à nourrir de bois Et donc c'est pas un four Tu vois c'est un truc Avec un Un poil quoi Un poil Et le soir il a commencé à boire Peut-être à prendre des trucs Il a trouvé ça marrant De charger le poil Il a chargé 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 Et là il dit Bon moi j'étais sur internet Ou je sais pas Enfin je faisais d'autres trucs Oui il buvait Puis il a commencé à voir Que le tuyau du poil Est devenu rouge Oh putain Il a fait chauffer le fer Le toit qui était en paille Bah a pris feu Là Steve O a fait Oh putain Il est sorti de l'hôtel Et il a commencé à faire Partez 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 Et tout le truc a cramé Là où il se sentait hyper mal C'est que tous les gens Le remerciaient Il a été le mec Qui a donné l'alarme Sauf que lui Il savait que c'était lui Qui avait foutu le feu Putain il y a un connard Qui a foutu le feu Là sortez sortez Ça lui a coûté très cher Bah ouais ouais J'imagine ouais Voilà peut-être que Je vous mettrai Si j'y pense Le lien dans la vidéo Juste en dessous Si vous êtes en podcast Allez sur Youtube Pour trouver le lien Voilà Merci à tous De nous avoir suivis Pendant tout l'été Je vous rappelle Que vous pouvez nous soutenir Et nous donner du flouz Du fric Du pognon Sur Tipeee YouTip Vous pouvez vous abonner Au niveau premium Et puis on a des t-shirts aussi Et sinon Vous pouvez nous écouter En podcast aussi Thomas Bien évidemment Sur SoundCloud Apple Podcast Deezer et Spotify Rendez-vous mardi A 17h45 Des bisous Des bisous Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on imaginer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada